C'est avec un cœur serré, avec une très grande émotion que nous abordons le sujet en vous disant que nous sommes complètement touchés. Au nom de tous les ressortissants de Kouramangui, partout où il se trouve dans le monde, nous exprimons notre sentiment de frustration et de passion, de compassion envers cet acte ignoble venu sur notre citoyen, notre compatriote, membres de notre structure, membres de notre organisation, Elaj Asmio Diallo. Nous sommes vraiment touchés avec cet acte de crime ignoble, des bandits armés sans foi ni loi qui viennent nuitamment dans la famille l'assassiner. Nous prions pour le repos de son âme. Nous nous demandons que cela ne se répète plus dans notre pays, que Dieu sauvegarde nos citoyens partout où ils se trouvent dans le monde. Nous recommandons à ce qu'il y ait plus de sécurité dans le pays. La mission régalienne de l'État, c'est d'assurer la sécurité des citoyens et leurs biens, d'assurer la sécurité de sa population. Mais aujourd'hui, c'est cette défoyance que nous remarquons à travers la Guinée. Dans l'intervalle d'une semaine, il y a eu trois attaques dans cette contrée. Où sont les services de sécurité ? Les pensionnaires de l'État, ceux qui prennent leur salaire au nom de l'État, où ils sont ? Qu'est-ce qu'ils font ? Pourquoi ils ont opté pour la police, pour la sécurité ? Ça, il faut le dire. C'est-à-dire qu'il y a quand même une rédivabilité. Et cette rédivabilité doit être accomplie. Aux autorités, aux décideurs. Les décideurs n'ont qu'à gérer le rôle. Le ministère de la Sécurité, je l'ai suivi ici, ici. Ce sont des arguments qui ne tiennent pas. Ce sont des expressions fallacieuses. Il faut assumer sa responsabilité. Quand on te confie un secteur, il faut le défendre. Il y a un minimum, de toute façon. Mais nous voulons que la sécurité de la population soit accomplie. C'est le minimum. Ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent pas construire pour l'État. Ils ne peuvent pas construire pour les citoyens. Ils ne peuvent pas assurer la santé des citoyens. Mais il faut assurer au moins sa sécurité. Voilà ce que nous demandons.